14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On va parler des enfants. Ils ont été massacrés pire que des animaux. Et la façon dont ont été tués les enfants, la façon de préparer leur assassinat, c'est horrible. Ils sont restés un an sous la terre. Bonjour, toute une famille qui disparaît du jour au lendemain. Le père, la mère, un petit garçon de 3 ans et une petite fille qui venait d'avoir 22 mois. De quoi, normalement, inquiéter au plus haut point les autorités. Mais pas dans le cas de la famille Davila. Pendant des mois, les disparus de Volpénil, une commune de Seine-et-Marne, ne vont intéresser personne. Il faudra toute l'obstination d'une femme, la grand-mère des petites victimes, Gilbert Crovisier. Vous allez entendre son témoignage aujourd'hui dans l'heure du crime. Pour que, enfin, police et justice se penchent sur cette affaire. Les enquêteurs vont alors découvrir l'une des plus sordides et des plus macabres machinations sur fond de magie noire, de cauchemars et de mensonges. La silhouette d'un homme dont tout le monde a peur va se dessiner et confirmer l'intuition de cette grand-mère, Gilbert Crovisier, qui appelait à l'aide, mais que personne ne voulait entendre. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, les disparus de Volpénil, une commune de Seine-et-Marne, au début de l'automne 95. C'est toute une famille qui soudain ne donne plus aucune nouvelle. Personne n'a plus vu les Davila. Ce samedi 23 septembre 1995, Gilbert Crovisier est chez elle, à Montreuil, la banlieue nord de Paris. Quelques jours de repos pour cette employée de la RATP, âgée alors de 44 ans. Le téléphone sonne dans l'appartement. C'est la mère de Donald, son gendre. Mamie Davila, comme on l'appelle, dit ne plus avoir de nouvelles de son fils ni de la petite famille. Elle s'inquiète. Gilbert lui répond qu'elle non plus n'a pas de nouvelles. Mais jusque-là, elle ne s'est pas vraiment formalisée. Son gendre, Donald, 34 ans, guitariste, qui commence à se faire un petit nom, et sa fille, Stéphanie, 21 ans, mène une vie d'artiste, bohème et décontractée, dans leur maison de fortune, à Volpénil, non loin de Melun. Le couple est jeune, uni, insouciant, amoureux de leurs deux enfants. Donald Junior, 3 ans, et Donatella, 22 mois. Gilbert se souvient que la dernière fois qu'elle a eu sa fille au bout du fil, c'était le 11 septembre, le jour de l'anniversaire de Donald. Les deux femmes ont parlé de tout et de rien, des projets des uns et des autres, des enfants qui grandissent. Stéphanie ne lui a rien dit de troublant. Gilbert a ensuite essayé de joindre sa fille, samedi 16 septembre, mais sans succès, elle est tombée sur le répondeur. Soudain anxieuse, Gilbert contacte la gendarmerie, puis le commissariat de Melun. Un policier se rend sur place, mais il ne constate rien de spécial, une maison vide, bien rangée, aucune trace d'effraction, rien de suspect. Lundi 25 septembre 1995, toujours aucune nouvelle de la famille. À 9h du matin, Gilbert Crovisier prend donc le RERD, direction Melun et Volpénil. Elle a un mauvais pressentiment, elle a demandé à son fils de l'accompagner. Sur place, elle hésite à faire le chemin jusque chez sa fille, car elle n'est pas tranquille. Depuis une cabine publique, elle téléphone alors au collège Jacques Amiau, où Stéphanie est employée comme agent de service. Elle apprend que celle-ci n'a pas repris son travail depuis le lundi 18 septembre. De son côté, Donald, qui devait se produire lors d'une soirée musicale, n'a pas honoré ce rendez-vous. Rien qui ne ressemble à ce couple qui aime certes faire la fête, mais pas au point de perdre pied et de tout lâcher. En début d'après-midi, Gilbert, accompagné de son fils et de sa nièce, se rend à la maison de Donald et Stéphanie, 119 bis, rue Albert-Rogier, à Volpénil. Le couple vit dans ce cabanon. Depuis 3 ou 4 ans, la maison près de la Seine et d'une usine était à l'abandon, sans propriétaire. Quand ils ont décidé d'y vivre, la mairie a toléré cette installation. Le couple a entropidé travaux, puis sont nés ici les deux enfants. Gilbert Crovisier découvre une maison silencieuse, posée au bout d'un carré de verdure. Les deux voitures de sa fille et de son gendre sont là. La demeure est fermée et personne ne répond. Les visiteurs décident de casser un carreau pour entrer. Il n'y a personne. A l'intérieur, rien ne semble avoir bougé. Un détail interpelle encore plus que les autres, Gilbert. Donald a laissé sur place sa guitare. Pourquoi aurait-il abandonné un instrument qui est son gagne-pain ? Gilbert va alors rendre visite à la seule personne qu'elle connaît, un dénommé Roland, le parrain de la petite Donatella, un martiniquais comme toute la famille de Donald. Celui-ci raconte alors une curieuse histoire. Le couple se serait enfui à cause d'une affaire de drogue. Gilbert est incrédule et effrayée. Au commissariat de Melun, on lui a répondu que sa fille était majeure et que ses petits-enfants n'étaient pas en danger. La policière ne peut prendre ni plainte ni signalement. La seule solution, dit-elle, est d'aller à la préfecture pour remplir le formulaire RIF, recherche dans l'intérêt des familles. Les démarches successives auprès des autorités vont se heurter à des fins de non-recevoir. Même lorsque Gilbert Crovisier va constater qu'un homme s'est installé dans la maison, un homme qui est le dernier à avoir vu toute la famille en vue. 25 septembre 1995 au soir, après une journée fébrile passée à se renseigner, Gilbert Crovisier, la mère de Stéphanie, disparue avec son mari Donald et leurs enfants, décide de retourner dans la maison du couple. Cette fois, il y a de la lumière à l'intérieur. Une bouffée d'espoir la gagne. Il est possible que la petite famille soit rentrée. Gilbert et son fils se présentent à la porte et sont reçus par un grand gaillard, un martiniquais qui dit s'appeler Edgar Boulet et être un ami de la famille. Il explique que Stéphanie et Donald sont partis avec des vêtements neufs, accompagnés d'un homme qui conduisait un fourgon Ford Transit de couleur blanche. Il explique aussi que Donald lui a confié les clés de la maison en demandant de veiller sur toutes leurs affaires. C'est lui désormais qui règne sur ce cabanon. Il ne peut pas remettre les clés à qui que ce soit. Les proches des disparus sont sous le choc. Ils ne parviennent pas à s'expliquer ce départ précipité. Une affaire de drogue, une prise en main par une secte, une histoire d'argent. Gilbert Crovisier va jusqu'à imaginer que Donald a peut-être tué Stéphanie à l'issue d'une dispute et s'est enfuie avec les enfants. Au lendemain de cette visite, mardi 26 septembre, Gilbert Crovisier, désemparée, écrit une longue lettre au procureur de la République de Melun. Elle lui fait part de ses doutes et indique clairement qu'elle pressent le pire. Il est précisé que deux enfants en bas âge ont également disparu. Ce courrier n'obtiendra jamais aucune réponse, sera classé oublié au tribunal de Melun. 27 septembre, la mère de Stéphanie se rend au commissariat de Montreuil. On lui communique en numéro de téléphone. Gilbert peut parler à un interlocuteur de la brigade des mineurs. En qualité de grand-mère, elle demande que soit lancée une recherche car elle a le droit de voir ses petits-enfants. La discussion tourne court. Pas de suite. Les portes ne s'ouvrent pas du côté de la justice et de la police. Gilbert Crovisier tente alors de s'adresser à la presse locale, seul moyen pour elle de faire bouger les choses. On la reçoit, on l'écoute, mais l'affaire ici, aussi, aussi, demeure sans suite. Neuf mois vont ainsi se dérouler sans que Gilbert Crovisier, livrée à elle-même, n'obtienne la moindre réponse. La grand-mère aura frappé en vain à toutes les portes. 22 juin 1996, elle est de retour à la maison de Volpénil. Elle constate alors que les deux voitures ont disparu. Edgar Boulet est tranquillement installé dans la maison en train de regarder la télé. Il répond que les voitures pourrissaient et qu'il les a envoyées à la casse. Gilbert éprouve alors une sensation de malaise, pressant que cet homme a peut-être éliminé toute sa famille. 25 juin, Gilbert porte plainte à Bobigny pour vol de véhicules et disparitions inquiétantes de majeurs et de mineurs. Cette fois, la plainte est enregistrée et une enquête déclenchée. Boulet, un homme déjà connu pour violences conjugales, est entendu. Il est alors en détention pour conduite en état d'ivresse. Il répète l'histoire de la camionnette blanche. La juge d'instruction, Isabelle Subra, ordonne des fouilles. Boulet est présent. Il paraît décomposé quand il doit passer à l'arrière de la bicoque. Il y a là des traces brunâtres. Son propre sang, dit-il, suite à une blessure. Les fouilles ne donnent rien. Les policiers remarquent de petits pots de bébés entamés sur une fenêtre. Ils apprendront plus tard qu'il s'agissait d'un culte vaudou, une offrande faite aux enfants morts. Aucune trace de la famille Davila. Mais la juge et les policiers tiennent un témoin, Edgar Boulet, qui a tout d'un suspect. Un témoignage capital va donner la clé du plus sordide des scénarios. Le 25 juillet 1996, une femme docteur qui officie dans ce département de Seine-et-Marne est convoquée à l'hôtel de police de Melun. Les policiers s'intéressent à elle car elle est depuis 6 ans la maîtresse attitrée d'Edgar Boulet, l'homme qui s'est installé dans la maison de la famille Davila. La témoin confirme la version de son amant. Le couple et leurs enfants sont tous partis le 16 septembre à bord d'une camionnette blanche. Les enquêteurs insistent. La doctoresse s'en mêle les pinceaux puis elle craque. Elle raconte que juste avant cette convocation au commissariat, elle a reçu de Boulet une lettre lui demandant de répéter mot pour mot ce qu'il a raconté. La lettre, une invitation à un faux témoignage, est miraculeusement retrouvée, déchirée, dans une poubelle publique. La maîtresse s'est réinterrogée en garde à vue. Elle confie que la nuit du 16, Edgar l'a en fait séquestré dans la maison. Elle dit alors avoir entendu des cris de bêtes blessées, des hurlements horribles, mais selon elle, elle cauchemardait. 23 septembre 1996, nouvelle campagne de fouilles autour du cabanon de Volpénil. Une pelleteuse est sur place. Le godet de la machine gratte la butte de terre derrière la maison, là où Edgar Boulet avait blémi lors des premières recherches. apparaissent une grande quantité d'os, de poules et de poulets. Un rituel emprunté au vaudou. La pelleteuse déterre une chaîne en or et une médaille qui appartenait au petit Donald Junior. L'engin emporte ensuite un morceau de corps, celui de la petite Donatella. La suite des fouilles se poursuit manuellement. Le corps de Donald Junior apparaît, puis sous un matelas surgissent les dépouilles des parents. ils semblent allongés, côte à côte. Le légiste dira que le père a été tué alors qu'il était sur son lit. La mère s'est défendue avant de s'effondrer. Les enfants ont suivi. Le tueur a utilisé une arme tranchante, massive, un coupe-coupe, une arme qui ne sera jamais retrouvée. Edgar Boulet possédait un long coupe-coupe. Il dément avoir exterminé la famille d'Avila. Edgar Boulet nie. Mais le faisceau de présomption et d'indices est pour le moins accablant. Il va comparaître tout seul devant une cour d'assises aux grandes dames de la grand-mère Gilbert Crovisier qui estime que des complices connaissaient tout de la tuerie. Mardi 6 juin 2000, Edgar Boulet, 44 ans, est dans le box des accusés de la cour d'assises de Seine-et-Marne. Il comparait pour le quadruple assassinat à la machette en septembre 1995 de la famille d'Avila. L'accusé nie en bloc ses crimes. Appelé à témoigner, la capitaine de police de Melun, Béatrice Mouras, est pourtant formelle. Tous les indices convergent vers cet homme. La policière raconte ainsi la découverte d'un calendrier de poche, vierge, mais annoté d'une croix en face du nom Donald, le prénom du père de famille, à la date du 16 septembre 1995, date de la disparition de la famille. Il est aussi question des rites vaudous qui ont entouré les assassinats et dont les traces sont multiples, les petits pots de nourriture disposés pour occuper les esprits des enfants disparus. L'appel aussi à un prêtre vaudou haïtien, absent à l'audience, pour lui demander d'effacer quelque chose de mauvais qu'il avait fait. Et puis, c'est coulé de sueur quand Boulet a été conduit sur le monticule de terre. Edgar Boulet dément, Gilbert Crovisier, la grand-mère, sans qui l'enquête n'aurait jamais été déclenchée, regrette qu'il soit tout seul. Selon elle, d'autres personnes étaient au courant, parmi lesquelles la femme médecin qui était la maîtresse du Martiniquais. Elle n'est pas dans le box des accusés, mais elle est tout de même appelée à témoigner. La doctoresse dément ses premières déclarations, à savoir les cris terribles qu'elle avait entendus dans la nuit du 16 au 17 septembre alors qu'elle était dans la maison. « Je ne sais pas comment j'ai pu dire des choses aussi invraisemblables, » affirme-t-elle. Son témoignage tourne court. Les ex-quatre petites amies de Boulet décrivent en revanche un homme ultra-violent. L'une d'elles a eu le foie éclaté sous les coups. Elle dira « Il fracassait les femmes ». Le 16 juin, Edgar Boulet est condamné à la perpétuité sans peine de sûreté. La perpétuité, donc, pour le violent Edgar Boulet, la grand-mère, Gilbert Crovisier, considère ce jugement incomplet. Elle va donc continuer à se battre pour que tous ceux qui savaient soient jugés en premier lieu. La doctoresse et amante de l'assassin, trois mois après la condamnation à la perpétuité de Edgar Boulet, Gilbert Crovisier, la grand-mère, organise un sit-in à Melun pour attirer à nouveau l'attention sur le dossier. Les autres protagonistes de ce carnage sont passés à travers les mailles du filet percées de la justice. Les complices doivent payer, mais enfants ne reposeront pas en paix avant, déclare-t-elle. La grand-mère va s'attacher à poursuivre aussi loin qu'elle le peut la doctoresse et amante d'Edgar Boulet, une femme qui, selon elle, était au courant du massacre. Gilbert Crovisier vient donc témoigner lorsque la médecin est jugée en correctionnelle à Paris pour le seul chef de poursuite retenu dans cette affaire, la destruction de preuves, à savoir deux lettres de Boulet. Relaxée à un premier procès, elle écope de six mois de prison dont trois avec sursis en appel. En 2003, elle est suspendue par l'ordre des médecins pendant deux ans. Gilbert Crovisier saisira encore la cour de cassation pour faire juger la médecin et deux autres personnes pour complicité de meurtre. Elle se tournera enfin devant la cour européenne de justice pour protester contre l'effacement de la condamnation de la doctoresse après l'amnistie entraînée par l'élection de Jacques Chirac en 2002. « J'irai jusqu'au bout, » explique la grand-mère, parfois invitée à témoigner dans les écoles de formation de la police. « Jusqu'au bout, pas par vengeance, mais pour la justice. » L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL « Jusqu'au bout, » « Jusqu'au bout, » « Jusqu'au bout, » – Sous-titrage FR 2021